C'est le grand jour. Elle est vraiment belle, c'est cool. Wesh, Pop-san, ça va ou quoi ? Tranquille ? Ouais, ça faisait longtemps. Ça fait plaisir. Ouais, t'es ouf, t'es ouf. T'es chaud, là ? Non, en fait, là, je suis en train de lire, mon gars, désolé. Les gars, je vous promets, il y a un truc trop chuleux dans cette école. Il y a un truc qui sont de parons, il y a un secret et tout. Vous avez entendu parler de ça ou pas ? Mais vas-y, mais t'es fou, toi. Mais non, mais il y a vraiment un secret. L'école, elle est trop bizarre, mec. Ça va ? Ça va et toi ? Oh, t'as du chewing-gum ? Tranquille, t'en veux un ? Bah ouais, file, en vrai. J'avais oublié, quand tu ramènes des chewing-gum à l'école, tout le monde te l'épite. Ils sont à quel goût ? 13. Ok, je veux, c'est bon. Non, vas-y, les gars. Vas-y. Vas-y, vas-y, c'est bon. Hé, c'est vraiment parce que c'est vous. C'est la rentrée. Merci, merci. T'en veux un ? Ouais, j'en ai déjà un, mais je reprends, let's go. Oh, ça a sonné ? Ouais, ça a sonné. Vas-y, les gars, allez. Bon, à plus tard, les gars. Vas-y, à tous. À tous. À tous. Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un deuxième épisode d'une vidéo que vous aviez sûr kiffé fin de l'été dernier. On avait fait une vidéo où on passait le bac avec Billy, Inox et Katsup. Le concept va pas être totalement le même. On est tous les quatre, vous les avez reconnus. Massu, Magla, Papsan. On va tous les quatre faire des cours, avoir des profs, etc. On va être notés. Et à la fin de la vidéo, du coup, on aura notre moyenne. On verra qui a la meilleure moyenne, qui a la moins bonne moyenne. Est-ce qu'il y en a qui vont avoir leur diplôme ? Est-ce qu'il y en a qui vont pas avoir leur diplôme ? Vous connaissez peut-être le concept de School RP. J'en avais fait une sur GTA V en live. Il va y avoir un peu ça dans le sens où l'école cache un secret. On va devoir enquêter dans l'école en plus des cours. Ça, c'est une mission globale qu'on va avoir tous ensemble. Ça va être un jeu vidéo dans la vraie vie, vraiment, ça va être une School RP. Et évidemment, merci infiniment à Fridan qui sponsorise cette vidéo, les gars. Ça fait plaisir. Je vais prendre des chewing-gum avant d'aller à chaque cours. Comme ça, je vais être meilleur. Les gars, portez pas sans moi. Tranquille. Vous êtes prêts pour la rentrée ? Oui, tranquillement. Bienvenue, chargé. Je suis monsieur Cartier, directeur de l'établissement. Qu'est-ce que c'est que ça, monsieur Massu ? C'est un cartier que j'ai récupéré à l'entrée. C'est pas bien de fouiner. C'est quoi, le livre ? C'est moi qui pose les questions, ici. C'est dur, ici. Vous êtes élève, je suis directeur. Reste au quartier, en gros, ils viennent te dire. Et bien, vous êtes doué en langue étrangère. On verra ce que ça donnera en cours d'espagnol et en cours d'anglais, monsieur Popsan. On sait que tu viens en Corée, arrête de flex, arrête de flex. Il l'a appelé monsieur Popsan. Alors, soit vous réussissez vos examens, soit vous vous échouez lamentablement, n'est-ce pas, monsieur Massu ? Et du coup, ça va être plus compliqué pour vous. La ville ne me fera pas de quartier ? Non, elle ne vous fera pas de quartier. Au quartier, c'est la Hesse. La mort du secar et au Hesse. En tout cas, je vous fais confiance, mademoiselle Maglou, pour réussir aujourd'hui. Allez, Maglou. Monsieur Popsan, monsieur Michou, bon courage à vous. Je pense que c'est pas gagné. Moi, c'est Michou. Je vous propose de découvrir un petit peu l'école avant votre premier examen et de prendre vos affaires. Merci beaucoup. Bonne journée, laissez-moi passer mon bureau et là-bas. Merci, monsieur. Lunettes quartier. Lunettes quartier. Regardez mon beau casier juste ici. Oh, mais il y a un plan d'emploi du temps et tout, c'est trop stylé, regardez. Il faut que je le mémorise, attendez, je vais déjà prendre tout ça. Pourquoi Massu, il a déjà une tête suspecte ? Petit outfit, regardez, les gars. Je peux faire mon haul tranquille ou pas ? Non, vas-y, vas-y, t'inquiète. Pardon, frérot. Vous voulez pas vous taire, vous aussi ? Ils n'en ont rien à foutre. Oh, on le vend ! On le vend de fou ! Bon, les gars, je me pose un peu à l'écart, je vais regarder mes affaires. Oh ! J'ai un journal intime, j'ai rien écrit dedans. C'est quoi, là, un journal intime, Maglou ? C'est l'immigéniaire de... Eh, salut ! Je vais ouvrir mon sac à côté de toi. Bah, moi aussi, j'ai un journal intime, apparemment. Il y a une trousse et tout, c'est cool. C'était juste pour montrer le drip du jour, c'est pour ça que j'ai fait ce plan, c'est tout. Les amis, découverte de mon casier. Ah, mais on a un emploi du temps ! Il y a le plan de l'école, ronde du surveillant. Mais attendez, les frères, j'ai l'impression que ça va être bombé un petit peu. Oh ! J'ai mon petit journal intime aussi. Oh, j'ai un journal intime. Tu aussi ? Oh, putain, le gars, j'avais pas vu ! Ok, ok, ok. Qu'est-ce que j'ai écrit ? Je ne m'en rappelle pas, j'ai blackout. C'est ça, on découvre. Cher journal, je suis au bout de ma vie. Attends, si c'est un journal intime. Oh, putain, t'as v'là, t'as des pavés de photos. J'ai un pavé, un roman, les gars. Moi, j'ai ça, juste ça. Mais attendez, pourquoi il y a deux autres casiers ? Il va se passer des choses. Bon, moi, je vais me caler au CDI, les gars. Oh, mais attendez, le CDI, il est masterclass, frère. Hello, I'm a French photographer. I love your style. Can I take a photo of you, please ? Yeah, thank you so much. Perfect, you look amazing. Thank you so much. Oh, putain, ça m'a fait peur. Can I take a photo of you also ? Ce que pour les petits ? Les amis, j'ai mon petit journal intime. Oh, j'ai écrit des petits... Non, pas honte, ça, c'est trop. Cher journal, un jour, je ferai du stand-up et je serai célèbre. Je me suis donné ce challenge cette année. Réussir à faire rire le directeur de l'école. Où pourrais-je trouver des infos pour le faire rire ? On va tous avoir une mission personnelle. Ok, moi, en fait, c'est ma mission, ça. Je crois que c'est ma mission, je crois que j'ai pas le droit de te le dire. Attends, on n'a pas cours ? Ah, putain, mais oui, on a cours. Eh, les gars, il faut aller où, là ? Ah, putain, ça va, t'es là. Oh, tu m'as fait trop peur ! Salle de cours, donc théoriquement, c'est la salle 3 ou la salle 1. Donc, c'est là-bas ? J'ai l'impression que le... Ça a sonné ? Les gars, c'est la sonnerie, c'est la sonnerie, c'est la sonnerie. Bon, toi, tu penses que tu vas être à côté de qui, là, cette année ? Je peux t'avouer un petit secret ? J'ai un crush. C'est qui ? Vas-y, dis. J'ai un petit crush, quoi. Comme ça, je la gère avant toi. Putain, bah toi, toi ! Ok, les gars, dans mon journal intime, du coup, j'ai ma mission. En gros, je me fais boloss par un mec. Mais il est toujours dans sa bande, et je dois aller voir le tableau des actualités pour apprendre des infos dessus. Et le but, les gars, c'est que je vais me venger. Les gars, dans mon carnet, j'avais une mission. Apparemment, il y a une fille qui me plaît. Je ne me souviens plus très bien, mais si je ne dis pas de conneries, elle a des motifs à fleurs rouges sur sa tenue. Il faut que j'aille lui parler pour trouver un moyen de lui plaire. Voilà, c'est ma mission. Quand on est en train de traîner dans les couloirs ? Bonjour ! Bonjour, ouais. Ok, du coup, il y a vraiment un surveillant qui se balle. Oh, il y a Pam San ! Oui, il y a l'examen qui va commencer, s'il vous plaît. Les gars, c'est par ici, l'examen ! Hop, 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 oubliez pas de retirer votre casquette en rentrant, s'il vous plaît. Oh, t'as trop le serre ! J'ai une calvitie, monsieur. Oh, t'as trop le serre ! Non, monsieur, j'ai une calvitie. Allez, enlève ta casquette, maintenant. Non, frérot, je me suis pas rasé ! Enlève ta casquette ! Enlève ta casquette ! Bon, allez, on va en cours, là. Arrêtez les bêtises. Je me suis vraiment pas rasé, j'ai une calvitie de ouf. Regardez, les gars. C'est une dinguerie. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Prenez place. Donc là, est-ce que vous savez déjà dans quel examen vous êtes ? Doublage ! Doublage de ? Voix off. De voix off, très bien ! Je pense que... Enlevez plutôt la casquette, non, non. Ça fait partie de son personnage. Oui, mais il faut respirer par la tête, également. Et là, je pense pas que vous puissiez respirer par la tête. Il y a une chiballe, l'homme, et qu'est-ce qu'il y a ? Il est couru, monsieur. Très bien. Je comprends pas, je suis dévolée. C'est parfait. Tu lui as dit quoi ? Voilà. On va commencer par les bases. C'est ça qu'on va doubler ? Oui, tout à fait. Attends, mais j'ai 20 sur 20, mon gars. Par contre, il t'a moins. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, monsieur ? Vous pouvez le faire pour nous ? Salut tout le monde, c'est Michou ! Et avant de commencer cette vidéo, je tenais vraiment à vous remercier. Inès, voilà déjà plus de 200 sur ma chaîne. C'est énorme ! Merci à vous ! Magla va commencer. Au revoir ! Je commence ! Ah, c'est Mara et tout. Salut tout le monde, c'est Michou ! Et avant de commencer cette vidéo, je tenais vraiment à vous remercier. Je tenais vraiment à vous remercier. Quoi ? Quand je suis bien chaud et tout, je suis tout seul sur la piste. Mais quand je suis bien crevé, t'as tout le monde qui danse. C'est le pire con de la piste. C'est quoi cette vidéo ? C'est une vidéo à l'ancienne. À croire que je pue là, les BG. Pourquoi les vieux prennent du temps à manger ? Parce que quand ils parlent et qu'ils n'ont plus de temps, bah c'est un peu dur. Mais t'as fait un podcast sur le fait d'être seul en soirée ? Ouais. Ouais. Bivou les BG ! Ok, super. Vous pouvez l'applaudir quand même. Parce que pour toi... C'est pas mal parce que... Il y a une originalité dans la voix. Vous avez bien suivi quand même le texte, ce qui n'est pas facile. À part quelques petites déconcentrations, ce qui est dommage. J'ai improvisé. Ça, ça mérite des petits points d'obligation. Monsieur Miguel. Super. Miguel Miguel Miguel. Putain les gars, je me double dix ans après. Salut tout le monde, c'est Michou. Et avant de commencer cette vidéo, je tenais vraiment à vous remercier. Vous êtes déjà plus de 200 sur ma chaîne, c'est énorme. Mais moi, j'ai remarqué que les soirées, elles ne m'aiment pas. À croire que je pue là. Quoi ? Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Ah ! Mais une fois que les insectes ont fini de manger. Et donc, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. J'ai l'impression d'être resté deux ans. J'ai 20 sur 20 là. Moi en vrai, c'était midi. Papsan, je vais faire de mon mieux. Salut tout le monde, c'est Michou. Et donc, je voulais vous parler des soirées. Mais moi, j'ai remarqué que les soirées, elles ne m'aiment pas. Quand je suis bien chaud et tout, je suis tout seul sur la piste. Et à croire que je pue là. Pourquoi les vieux prennent du temps à manger ? À gneu-gneu-gneu, hein ? À gneu-gneu-gneu, à pagnon, hein ? À gneu-gneu-gneu. Mais du coup, comme moi je suis célib, même si je suis un BDG, bah c'est simple. Quand j'ai mon téléphone et mon casque, bah je mets ma propre musique. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Ok, on l'applaudit. Bravo Papsan. Alors attention, pardon. Pardon, j'ai une petite question. Qu'est-ce que ça veut dire BDG ? BDG, alors en fait, c'est un bandeur de gadji. Bandeur de fumas. Bandeur de tibère. Ouais, j'ai pas cette expression, moi. Ah, Mastu à ton tour. Mastu, Mastu, Mastu. Tu dis quoi, Paps ? Faites voir. Ça, t'écris bien. Tu trouves pas qu'il ressemble à Mickey ? C'est pas gentil pour Mastu, hein ? Ah, c'est ça que je ressemble à Mickey ? Il a bronzé Mickey. Ah, mais t'as un autre papier dans les mains, c'est quoi ? C'est sérieux, là ? Et ça, c'est quoi ? C'est point commun entre le prof d'histoire et les profs de doublage, l'odeur. Ah, ça, il sent bon. J'ai pris un chewing-gum avant de venir. Un fridant ? Exactement. Quel bonheur ! Allez, Mastu ! 3, 2, 1, on y va ! Salut tout le monde, c'est Michou. Avant de commencer cette vidéo, je tenais vraiment à vous remercier. Vous êtes déjà plus de 200 sur ma chaîne. C'est énorme ! Bim, Juju ! Quand je danse, il n'y a personne d'autre qui danse. Même si je suis bien chaud et tout, je suis vraiment tout seul. Mais il a changé ce côté-là, il a changé, là ! Mais quand je suis bien crevé, bien étalé, mort, quand je suis KO, quand je suis capout, quand je suis out of energy, pourquoi les vieux prennent du temps à manger ? Mais une fois que les ancêtres ont fini, là, on recommence enfin la musique. C'est la pire vidéo que j'ai pu faire de ma vie. Franchement, magnifique. J'essaie d'interpréter ça au mieux. Moi, j'ai rarement été autant déçu dans ma vie. Vous pouvez sortir, vous aurez les notes à la fin de la journée. Quelqu'un va venir vous chercher. Ok, très bien. Ok, maintenant, j'ai une question. Vous avez eu quoi dans votre journal intime ? Mathieu, t'as eu quoi ? Non, mais tranquille, j'ai rien. Pourquoi tu veux pas dire ? Je veux... C'est le partage, c'est pour nous, tout ça. Pourquoi tu veux pas... T'as eu quoi, toi ? Il y a une salle secrète de révision dans laquelle on peut trouver les prochains sujets des examens. Mais il n'y a que le surveillant qui sait où elle est. Ah, le surveillant ! C'est le gars qui était avec nous, là, juste avant. Ah, c'est lui, surveillant. De qui, lui ? T'as forcé, pape, à dire, et après, tu fais ça... Alors, bonjour, rebonjour. Rebonjour, ouais. Bon, ça s'est passé comment ? C'était génial. On va où, là ? On va où, là ? Et c'est l'heure du cours d'anglais. Mais ça va, le passif agressif, monsieur. Wow, 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 wow. Ça, notons, déjà, on m'a dit que c'était pas terrible, terrible. Allez, on file en cours d'anglais, là. Ah, Mathieu, vous pouvez essayer de remettre bien ma manche, s'il vous plaît ? Attendez, pardon, excusez-moi. Je... merci beaucoup. Eh, 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 tu me remercie, tu me remercie, t'en remercie. Par contre, j'ai juste blassé en déchirant. C'est marrant, il y a des élèves dans la cour et tout. Eh, regarde, il y a un petit gang là-bas, Kraris, sous-veste et tout. Eh, c'est malin, voilà, bravo ! Ça vous amuse ? Je l'ai ramassé partout. Ça vous amuse ou pas ? Il est à quoi, le sandwich ? Il est au thon. On n'a pas mis des œufs dedans, hein ? Non, on n'a rien mis, hein. Vous êtes pas énergiques aux œufs ? Je ne les digère pas très bien, très bien. Oui, faites attention, faites attention. Bonjour, monsieur le proviseur. Ça se passe bien ? Monsieur, j'ai une super blague pour vous. Comment appelle-t-on un chat dans l'espace ? Euh... Je suis passionnante. Un chat-télite ? Ça a sonné. Allez, tout le monde en cours. Je veux voir tout le monde en cours. Allez, dépêchez-vous. Bonjour, hello. Hello, welcome. Hello. Hello, miss, yeah. OK, please, please. Please, my friend, my friend, please, just shut up. OK ? What ? OK, you're gonna be one by one. This is an oral test. Pep-san, you're the first one. Mais lui, il est trop fort, frérou, il fait comme voyager. Il peut pas passer à la fin. Tell me about your Korean expats. Demande-t-il qu'on considère 5-star hotel smoking cigarettes. Pfff ! Il lance là, frérou, il chante cette question. Mais il est malade. Too many girls, too many many girls I got. They could last me the next two weeks. All right, just 10 years, just two. You're just rapping now. Oh. Six years ago, I moved to South Korea for my studies. On aurait dit tu t'es effrayé. Mais il ne faut pas passer. Tell me about the culture. I would say that in France, people are more self-centered, whereas in Korea, it's more about the group. Pay more attention about the group, how to behave in public. Elle a juste resté sa mère. You have to fit in the city. But in Europe or in America, most of the times, you have to be different so you can be recognized for who you are. Bad long, pape. Thank you, pape. That was a very good one. Thank you, pape. Thank you so much. That was amazing. Thank you. Thank you so much. Okay, Mastu, please don't try to rap. I can just sing the opening of Pokémon in French. If you know how to do it in English, I will be happy to see it. I want to be the very best. I wish you could. Your entire grade is going to be based on your singing Pokémon in English. Yeah. Yeah, go for it. I want to be the very best. There are no one, everyone. The Pokémon and mysteries. The secret of X and XS. The secret of X and XS. Are you pretty much with you? Pokémon, gonna catch you all. Pokémon. Wow! Please don't try to be a singer as a professional. Okay. I'm going to sing Pokémon in English. It's okay. Okay, Maglan. I have to be the one. Michou said to me, he will poop on the desk. No. Fuck you, Mastu. As a professional, tell me why you would be good as a club security guard. Oh my God. It was my first job. I can't speak about it. Can I thank you? Wow, wow. You want to come here? Yeah, just here. Why? Because I love this place. I don't care. What are these baskets? My favorite baskets? Why? It's no more. No, I want to pass. Can you turn back? Oh my God. I will call the cops. Can you go back? No. I just... Bye bye. That's why I will be good. Because I have authority. I have a good posture. Authority. Authority. Okay, Michou. Let's go. I'm very hot. Perfect. Because that's the topic. You need to seduce in a bar someone. How do you do it? Can we have a situation? With me, with me, with me. Please, 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 with me. Okay, with you, it's easy. Okay, I'm in the bar. You need to talk to me. Hi. Nice to meet you. You have very beautiful eyes. That is how you seduce in a bar? Tell me, you're part of the team Crouton. I'm in the Crouton team. Okay, you're 12 years old. Okay. No. Why should I go out with you? Do you understand? Yeah, because I'm a very good guy. You can protect. You're rich. I can protect you. How about, Mastu, you just come and help. Mastu, what? You're not okay? I will beat you if you don't... What? Are you serious guy? Bah! Oui. Ah! I'm so strong. Sorry. Don't touch at my wife. I will take your... Yeah. I will take your morning. Stop, stop, stop. I stop. Don't touch. Yeah. Yeah. J'ai été bon, les gars, non? C'était trop fort. Please stay here. You will receive your grades by the end of the day. Goodbye. Goodbye. Thank you. Have a nice day. You are very beautiful eyes. Je crois que tu prends un peu trop le rôle au sérieux, là. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tu sais, ils font des complots, eux deux. Mais bon, on fait des complots. Wesh, on est une team. T'as trompé, Papsa, dans lui demandant ce qu'il avait dans son journal et que tu lui as pas dit. Wesh, j'avoue, c'est un traître de fou, toi. En vrai, moi, c'est pas dur. Je dois faire rire le proviseur. Il y a sûrement des indices sur son type d'humour. Mais c'est sûr. En fait, chacun, on a une mission propre à nous, on doit enquêter. Et en plus, il y a le secret de l'école. Ok, bon, je vous dévoile un peu mon truc. Ça fait un petit moment, je garde ça, mais j'ai un petit crush. Je suis trop simile, je n'ose pas le grand bleu. Les gars, c'est trop herpé. Moi, j'ai un mec qui me harcène. Oh, quoi ? Et en fait, il est tout le temps avec ses potes qui sont archi-sclémus. C'est les mecs en veste bleue. Ah, c'est eux. Mais non. Attends, tu dois faire quoi ? Et du coup, je dois l'humilier. Genre, il y a une info sur lui sur le tableau d'actualité, parce qu'il a fait une interview. Mais je ne sais pas où il est le tableau. Moi, je l'ai vu le tableau. Il est dans le couloir, là. Vas-y, je vais aller voir. Les reufs, je crois que c'est la récré, là, non ? Ouais, c'est la récré, tout le monde est sorti. Je pense, les gars, que c'est le moment d'enquêter, parce que là, mine de rien, on a déjà fait deux cours. On n'a aucune info. Ça va être le moment de faire des missions, là. Je suis sûr que je dois essayer de m'infiltrer dans le bureau du directeur. Par contre, du coup, moi, je pense que Pap-san, il va devoir jouer avec les sans doute choseux pour qu'il puisse aller dans sa salle secrète. Mais bref, ce n'est pas ma mission. Eh, il y a là les PNJ, c'est intéressant. A tout à l'heure. Bon, moi, les gars, je vais essayer d'avancer un petit peu de mon côté. Il faut que je trouve ma cruche. Ah, on peut aller là. C'est vraiment beau, cette école, hein ? Est-ce que je peux vous aider ? Euh, je cherchais les toilettes, je crois que c'est là-bas. Pas du tout, ici, c'est mon bureau. Les toilettes sont de l'autre côté. Ah, OK. Il n'y a que votre bureau, ici ? Il y a mon bureau et celui de mon adjoint. Oh, je suis rentré dans le bureau, les gars, je suis rentré dans le bureau. OK, d'accord. Je vous en prie, merci. OK, les gars, c'est sûr, il faut que j'arrive à aller là-bas. OK, il faut absolument que je trouve un indice. Elle m'a engueulé, mon carnet, il est sur le directeur. Aïe, en plus, le niveau... Et il est où, l'ancien ? On ne sait pas, il est parti, comme ça. Genre, d'habitude, on le voit, il vient nous voir à la fin de l'année. C'était une petite. Et là, ça a changé. Ah, ouais ? Il nous a pas dit au revoir, tu vois, donc nous, on l'a pressé vraiment. On ne le croit pas. OK, OK, ça marche. Ça marche, ça marche. Les gars, monsieur, vous faites quoi sur le plan ? On cherche la toilette. Tout le monde veut voir le gros caca, en fait. Le gros caca ? Je vais me renseigner, si je trouve les toilettes, je vous dis. Super. Vas-y, merci, les gars. Bonjour, monsieur, excusez-moi. Oui ? Est-ce que vous savez où je pourrais trouver des œufs ? Pourquoi pas ? J'ai faim. Je sais pas, tu réfléchis. Je sais pas. Bah, à la cantine. Et où est la cantine ? C'est mon premier jour, monsieur. Ça va ? Oui. Ça se passe bien, les cours ? OK. La cantine ? La cantine ? Ouais. Ah, là-bas, je passe à fond. C'est en bas, là-bas. C'est en bas, là-bas. Vas-y, on va aller à la cantine. Faut que je le spite sa mère. Putain, j'ai pas vu ce qu'elle a tapé comme cote. Je sais pas où il a... Je me casse, là. Il est juste là. OK, les gars, je vais récupérer le putain de truc. CDI. Salut ! Ça va, tranquille ? Ça va, et toi ? Ouais, ça va, ça va, nickel. Tu t'appelles comment ? Je m'appelle ma b***na. Ah, mais c'est toi, t'as un casier. J'ai vu ton casier, il est en dessous du mien. Ouais, mais tu touches pas, hein ? Non, t'inquiète. T'inquiète, je touche pas. Eh, elle avait bizarre, nous. Ça va, les gars, tranquille ? Tu veux pas que tu bloques tes cheveux, là ? Ça va, ça va, quoi ? Ça va, tranquille, les gars ? Eh, j'aime bien vos blousons, ça déchire, en vrai. Ça va, tranquille ? Oh, les gars, il y a mes bullies, là. Oh, non, il s'affaire, il vient vers moi. Les gars. Oh ! Genre, il a remplacé quelqu'un, là, les gars ? Mais pourquoi il est avec eux, frère ? Eh, les gars, ça vous dit, on va là-bas tous ensemble ? Ça va, ça va. Ouais, cool. Salut ! Salut ! Ça va, vous prenez un peu de place, les gars ? Tu m'as l'air un peu fatiguée, t'es Maglade ou quoi, là ? Ah ouais, non, au niveau des blagues, il va falloir un peu upgrade. Vas-y. Ah, c'est eux, c'est eux, ouais. Oh ! Ouais, ouais, vous avez vu ma team, là ? Eh, 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 vous touchez pas Maglade, les frères. Jamais, jamais, on veut juste parler un peu. Est-ce que je pourrais m'asseoir avec vous et discuter 5 minutes ? En fait, j'ai une calvitie depuis maintenant 14 ans. C'est parce que j'ai beaucoup de stress par rapport à mes notes à l'école. Elles sont pas fameuses, en plus. On va pas se le cacher. Et c'est pour ça que j'aimerais vous demander, j'ai entendu parler d'une salle dans laquelle on pourrait trouver des annales que j'aimerais beaucoup m'entraîner. Des annales A-N-N-A-L-E-S, pas l'autre. Du coup, est-ce que vous sauriez comment limiter ma perte de cheveux ? Vous êtes bien plus fourni en bas qu'en haut, en fait. Je suis toujours très bien fourni en bas, moi. Je ne vous comprends pas. Vous dites ça parce que je suis africain, c'est ça ? Waouh, c'est tellement raciste. Honnêtement, faites-vous plus confiance. Allez, à tout de suite. Ah, ah, monsieur ! Monsieur de la sécurité ! Frère, moi, je vais me battre. Viens, 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 viens avec moi. Il y a les quatre messieurs avec les blasons, là, qui essaient d'embêter la nouvelle Magla, Maglou. Frère, j'ai fait une mission. T'as réussi à aller dans le bureau du directeur ? Il n'y a pas grand-chose. Par contre, il y a une boîte avec des fridans et des téléphones. Et je pense qu'il faut l'ouvrir parce qu'il y a une meuf qui est venue. Elle a essayé d'ouvrir. Du coup, je pense qu'il faut réussir à l'ouvrir, mais je ne sais pas. Comment ? Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien ? Non, il n'y a rien. Putain, j'ai trop ça, là. Eh, attends, il a laissé du sandwich. Eh, mon gars, tu ne sais pas où trouver des œufs, là ? Attends, on va essayer de trouver. Vous faites quoi ici, vous, monsieur proviseur, là ? Je regarde que tout se passe bien. Et vous, comment ça se passe cette journée ? Bah, écoutez, ça se passe bien. J'ai entendu une sorte de rumeur dans les toilettes. Apparemment, quelqu'un aurait posé un classique. C'est classique, un Michael Jackson, quelque chose comme ça. Non, une grosse merde. Très bien. Balle de fin d'année, mais c'est aujourd'hui. Il y a un balle de fin d'année, soir. Eh, il y a des meufs dans le lycée, un peu, au bord. Tu me parais trop sincère, toi. Quoi ? Oh, la dé... Je suis dans la cuisine, tu bouffes ce que je te prépare. Ah, les gars, il va falloir que j'aille au CDI deux secondes. T'as ce qu'il nous faut ? Essayez, essayez de rentrer, essayez de rentrer. Vas-y, vas-y. Ça va ou quoi ? Ça va et toi ? Bah, tranquille, t'as de la chance. T'es toute seule et tout, là ? Ouais, je suis souvent toute seule. Oh, bah, écoute, moi, je fais partie des gens qui kiffent le CDI, en vrai. Genre, t'aimes les cours ? Ça va, ouais. Cool. Putain, je me suis fait convoquer chez le directeur adjoint. Chez le directeur adjoint ? Allez-y, c'est par ici. Tu veux y aller ? Oui. Merci beaucoup. Mais... T'as des trucs à récupérer dans le bord du directeur, et pareil. Comment tu sais ? T'inquiète, j'ai mes sources. J'ai une technique. Wesh ! Attends, c'est quoi, ça ? Hein ? Il y a un cadenin ? Mais non ! Faut mettre le doigt. Attends, regarde. Mais comment tu sais, ça, toi ? C'est quoi, ça ? Il faut pas que je prenne tout et n'importe quoi. Les gars, j'ai juré, on est bien de fous. Je me suis fait défoncer par l'approviseur adjointe. Il a quoi dans ses poches ? Ils sont trop forts. Les gars, il n'y a pas à dire. L'équipe de Michou, ils sont trop, trop forts. Il y a des clés, des fridans et une carte. Donc, je vais garder tout ça. Salle de révision, carré. Les gars, je suis... Ah, cette pluie. La récréation est bientôt terminée, non ? Bienvenue. Super. On se revoit tout à l'heure ? Oui. Ça va aller. Et si vous avez un souci, vous me le dites. Hola ! Coucou ! On s'est croisés, il est en première année. Comment ça va ? Ok, moi aussi, du coup, je suis tout beau. On est dans la même classe. Mais tu fais quoi, ma suive ? Bah, je vais réviser. Ah, tu révises ici ? Bah, ouais. Ok. On doit réviser aussi. T'as un journal ? Euh, ouais, c'est mon journal intime. Non. Mais je prends aussi des notes dedans. C'est vrai ? J'ai un journal intime aussi et j'adore. Ok. Ok, tu l'as avec toi, là ? Non, je le range quelque part. Ouais. Enfin, tu vois. Une logique. Les gars, j'ai récupéré ces notes. Enfin, genre, j'ai une petite... Toc, toc, toc. Attends, c'est des blagues. Toc, toc, toc. Qui est là ? Chez là. Chez la qui ? Chez la danse des canards. Enfin, je trouve que c'est important de faire le premier. Qu'est-ce qui te fait rêver, toi, alors ? Eh, les gars, j'ai une blague. Ah, c'est ouf que tu fasses ça maintenant. Vas-y. Pourquoi les canards sont toujours à l'heure ? Parce qu'ils sont tous dans l'étang. Salut. Dis, je cherche... Il y a l'interview de la semaine quelque part. Tu vois ça ? Ouais, mais j'ai pas l'interview de la semaine. Tu vois, tu as un autre tableau là-bas. Ah, il y en a partout ? Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. On est en train de réviser... On est en train de réviser tous ensemble. Bonjour, monsieur. Et vous, faites quoi, là ? Bah, je suis venu pour... J'ai aidé... Non, 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 non. T'es fouté de moi ou quoi, là ? Allez, du balai. Je pars du CDI ? Vous n'avez rien à faire ici. Mais en fait, j'allais ouvrir mon cahier, prendre un livre. Arrêtez de répondre. Salut. Encore merci, la dernière fois, gros. Tu m'as trop aidé. Tu m'as sauvé la vie de fou. Je peux venir revoir, c'est bon. Oui, j'allais. Merci. Un jour, mon prince charmant viendra. J'ai quelques critères d'exigence. J'adore réviser. Je suis super intelligente. Prout. Bon, je vous laisse étudier tranquillement. Ça marche. Ok. Oh, regardez, je l'ai. Dans mon casier, ma boîte a trésor, je l'appelle, j'y cache tous mes secrets. Bonne chance pour exceder et faire un veracadat dont le code est mon numéro fétiche. Alors, en gros, il y a son meilleur ami qui s'appelle Deni, qui le connaît depuis 15 ans, il sait tout, lui. Quand je dis tout, c'est vraiment tout. Ok, il faut que je trouve Deni. Monsieur, vous voulez de l'aide ? Monsieur, vous voulez de l'aide ou pas ? Oh, ça m'a eu. Qu'est-ce qui vous arrive ? Il faut juste aller au toilette, là. Wesh, il a quoi le surveillant, gros ? Oh, le rire mal. Qu'est-ce que tu as fait ? Je lui ai fait grailler des œufs. Mec, tu sais où elle est ? La salle de révisée ou pas ? Regarde, j'ai tout récupéré, moi. T'as eu ça où ? T'inquiète, mon gars. Je vais s'occuper de lui. Oh, ah ouais, il est chaud, lui. Bonjour. Salut. Enchanté. Comment tu t'appelles ? Madalina. Madalina. Ah, Madalina, c'est très beau. Je n'avais pas pensé à te poser ta question. Moi, c'est pape. Moi aussi, je peux m'asseoir. Mais si tu dois réviser, ouais, vas-y, pourquoi pas ? Parce que pour les petits, là, ouh ? Bon, vas-y. T'as pété, là ? Ouais. Il est trop sad, ce type. Ah, ça pue ? Ouais. Excuse-moi, est-ce que tu sais où se trouve la salle de révision ? J'espère, moi, je révise ici, au CDI. Bon, bah, force à toi. Vas-y, vas-y, force à toi aussi pour les révisions. Je reviens, je peux te laisser mes affaires deux secondes. Ouais, si tu veux. Je vais aux toilettes. Oh, c'est son casier, les gars, c'est son casier. C'est elle, c'est elle, c'est elle. Alors, les gars, c'est parti. Cher journal, à ne pas reproduire chez vous, bien sûr. Cher journal, j'ai encore rêvé de lui, cet homme mystérieux qui hante mes pensées et éveille mon cœur. Je sais qu'il existe et qu'il est tout près. J'ai toujours eu un penchant pour les hommes tatoués, un peu bad boy. Je rêve de voyage en Espagne. Un homme qui sait parler espagnol me ferait vraiment craquer. Faut que je parle espagnol et que je parle de voyager, ok. Les gars, on laisse pas les gens se faire harceler ici. Crois-moi, on va pas le foutre dans la merde. Oh là là, vivement les vacances, je pars en Espagne, là. J'adore l'Espagne. Pouédo Abla, il y a une espagnole. Tu sais qu'il y a une super prof d'espagnol. Ah ouais, c'est vrai ? Ouais. J'y vais chercher un truc à la cafette, si tu veux un café, un... Ouais, ok. Les gars, je vais trouver la salle. Ah mais c'est là, putain. Les annales. Où sont les annales ? Où sont les annales ? Oh, atelier de feutre sur pot en salle d'art. Ok, les gars, on va d'abord faire une leçon d'espagnol pour devenir un lover latino. Et après, on ira se faire tatouer vu qu'elle aime les gars à tatouer. Ah, attends. L'échec n'est qu'un reflet de la réussite. Donc déjà, on a ça. Cours de théâtre. Improviser une scène d'horreur. Accessoire pile AA. Bon, j'ai deux sujets déjà, c'est déjà ça. Peut-être qu'il y en a que deux en vrai, non ? C'est qui Denis ici, là ? Ouais, c'est moi, pourquoi ? Ok, j'ai un truc à te dire ultra important. Je crois qu'ils me kiffent, les mecs. Ouais, t'inquiète, allez, viens. Ok, sinon, je peux lui dire que t'es le plus gros connard. Et t'inquiète que toutes les mafas vont le savoir. Elle est belle. Elle est archi jolie. Bon, ok, je te crois, là. Frère, c'est quoi le numéro fétiche de monsieur Quaterbach, là ? Son numéro fétiche ? En vrai, c'était un peu observatrice. Regarde le bien. Regarde le bien et... Genre 188. Par exemple, tu vois. J'arrive pas à lire parce qu'il est dedans. Je te donnerai rien. 186 ? Ouais. Ok, vas-y, je vais lui parler, frère. On fait un deal. On fait un deal. Les gars, le truc que j'ai trouvé dans le bureau du directeur, c'est pas mal. Je pense que ça m'aide de ouf pour ma mission à moi. C'est des blagues. Si ça se trouve, il faut juste que j'aille refaire des blagues au directeur et c'est bon. Quel est l'animal qui fait toin-toin ? Un canard. Mais les gars, la tête d'homme, il y a un bail. Il y a un bail avec les canards. Dans mon journal intime, il y avait un dessin de canard. Et là, toutes les blagues, c'est des blagues en rapport avec les canards. Monsieur Michou. J'ai une petite blague pour vous. Ok, allez-y. Qu'est-ce qui fait toin-toin ? Qu'est-ce qui fait toin-toin ? Qu'est-ce qui fait toin-toin ? Je ne sais pas. Bah, un tanard. Un tanard ? Un tanard, bah oui. Bah ouais. Un canard, vous avez quoi ? Un tanard, vous avez toin-toin. Bah exactement. Mais bravo. Vous savez que j'ai une autre blague. Toc toc. Qui est là ? Chella. Chella qui ? Chella dans ce des canards. Non, non. Arrêtez. C'est très drôle. Elle est incroyable, hein ? Bah bon, en tout cas, c'est très drôle. Bravo à vous. Oui, mais j'ai réussi ma mission. Oh putain. Ok, j'ai une boîte. Eh, il y a un screen, les gars. Il me saoule, Denis, aujourd'hui. J'ai pas envie de lui parler, il est relou. Ça fait une semaine que ça dure, JPP. Il lui a répondu, ah ouais, de ouf, frérot. Il dit, mais lui dis pas, c'est à moi de dire. Ouais, t'inquiète. Ouah, le bâtard. Il parle dans le dos de son meilleur pote depuis 15 ans. Et genre, il s'est foutu de sa gueule. Il lui parle dans le dos. Ah ouais, et c'est quoi son point faible ? C'est des fridants, les gars. Je peux m'installer ici ? Alors, vous pouvez vous s'installer, bien sûr ? Super. Conviction, la regard... Ok, avec un regard ténébreux. Ouais, je veux bien des petites notes. Vous aimez sa façon de penser, par exemple ? Ouais, parce qu'en plus, elle a une façon de penser plutôt, j'aime bien, agréable, ça j'aime bien. Admiro tu celulitis. Admiro tu celulitis. Admiro tu celulitis. Un sort de mage de ténébre. Oh, mon maman ! Je crois que c'est à toi. Ça fait quoi d'être un hypocrite ? Ah, tu vois pas ? Il me saoule, Denis, aujourd'hui. J'ai pas envie de lui parler, il est relou. Ça fait une semaine que ça dure, JPP. Tiens, tiens. Attends, frère, c'est vraiment toi ? Ah ouais, l'amitié, c'est beau, hein. Tu sais quoi, viens voir. Ça fait depuis une heure qu'il veut que t'ailles dans la salle avec lui. Ce qu'il veut, c'est juste te clasher. Vas-y, dis-moi. Il va donner des petits trucs sur lui. Il collectionne ses crottes de nez, ses gondos. Il y a une petite boîte qu'il met sous son lit. Deuxième truc, j'ai une photo qui va te régaler. Tu me mets. T'inquiète. Ça vient de sonner ? J'ai con, je crois. Allez, en cours de théâtre, dépêchez-vous. Et nous, en cours de théâtre ? Je suis pas un GPS, monsieur. Pardon, excusez-moi. Théâtre, Théma. Mais ils sont où ? M'as-tué. Mais j'en fais rien, frère. Vous pensez que j'ai mes chances ? Mais je pense que vous avez toutes vos chances. Parce que vous m'avez l'air quelqu'un de très bien. De déterminer. Venez, on va en cours. Venez, on va en cours. Je vais se faire des fonceaux. Bonjour. Bonjour. Mais non. Et bienvenue dans mon honte. Mais je le connais. Oui. Vous étiez à l'ancien lycée. Et vous avez bien grandi depuis la dernière fois. Mais c'était mon prof de théâtre de l'année dernière. Mais chacun sa première. Dans la première vidéo. Dans la... Allez, tout le monde en place, on n'a pas que ça à faire. Bah ça, il est où, ma su ? Qui est à l'autocoup, là ? T'as dit quoi ? Hein ? T'as dit quoi ? Oh. Alors, bah, qu'est-ce qu'on traîne au CDI ? J'aurais plutôt vous posé la question. Qu'est-ce que vous traînez au CDI alors que vous devriez être au cours de théâtre ? On se retrouve tout à l'heure, alors. Allez, sinon c'est un zéro assuré. C'est quoi, monsieur, le thème du cours aujourd'hui ? On attend Mastu. Oh ! Bonjour, monsieur. On m'a volé mes chaussures et je sais pas comment... Attends, pourquoi t'as pas de chaussures ? Bon, c'est pas grave, vous en avez pas besoin pour cet merveilleux exercice. Nous allons former deux groupes. Michou pour le premier. Ok. Et Mastu qui sera en couple avec toi. Venez. Quoi ? Tenez-vous la main. Mon amour. Allez, vous deux, par ici. Vous formerez exactement la même chose. Séphi, j'y suis pour rien. Sache-le. C'est pas ce que tu crois, vraiment ? Monsieur, je trouve que vous avez merveilleusement bien choisi les couples. Ah oui, je sais. C'est trop ce père de fou. Alors, vous allez avoir plusieurs consignes. Il y aura un thème imposé. Pour vous, ça sera la comédie musicale. Mais j'en ai marre, putain, pourquoi j'ai la musique tout le temps ? Pour vous, ça sera l'horreur. Ensuite, vous allez avoir un objet imposé. Je vais le chercher tout de suite. Un classique. Il vit dans les lunettes, comment il se déplace ? Bim bam boum, bim bam boum. C'est quoi ? Des bretelles. Bim bam boum, bim bam boum. J'avoue, il est dans les lunettes. Ensuite, vous aurez un mot imposé. Pour vous, ce sera quoi, coup de danse. Super. Et vous, ce sera super sans plomb. Comment est-ce que vous connaissez ? Je suis mentaliste. Moi aussi, ça tombe bien. L'échec n'est qu'un reflet de la réussite. Donc déjà, on a ça. Cours de théâtre. Improviser une scène d'horreur. Accessoire pile AA. Moi, j'ai deux sujets déjà, c'est déjà ça. Je vais vous donner un temps limité pour me préparer une petite scénette d'une minute. Très bien. Moi, je vais faire ça. Et c'est quoi ? T'es un personnage ? Oui, je suis juste pas moi. Moi, je dis « Ouais, je suis amoureux d'une autre personne, etc. » Je les veux passer une fois dans la rue. Et au moment où t'enlives le masque, je suis amoureux de toi. Et là, c'est un bisou. Euh, attends, on va revoir un peu le truc ensemble. Pour le monstre, on peut utiliser ce masque-là ou ce masque-là ? Frère, ça va jamais bien rentrer en théâtre. Mec, il faut qu'on trouve un son ou qu'on connaisse tous les deux. Qui fait un peu l'over. Au pire, je joue en monstre. Juste, je te lance des piles parce que je suis le tueur de piles. Et t'as peur. Ou bien je meurs et tu me tues. Ouais, vas-y. Je te tue avec des piles. Vas-y, c'est bon. Putain, on est pas bons, mec. Mais du coup, mais c'est quoi l'histoire ? Je sais pas, frère. Du coup, j'ai un masque de Spider-Man, ça me rend fou. On est en a... On n'a rien. On n'a rien du tout. Bon, eh ben, on va pas y passer le réveillon. Eh ben non, on va pas y passer le réveillon. Allez, venez vers moi. Monsieur, nous allons vous présenter pile à temps. Oh, j'ai besoin de super sans-plomb pour ma voiture. Il se fait attaquer. Oh non ! Elle est en train de le miner sur Minecraft. Mais pourquoi elle a jeté des piles ? Ah, c'est les boules d'XP ? Ouais, je crois. Enfin. C'est éclaté. C'est éclaté. C'est une satire de la société capitaliste d'aujourd'hui. Et nous avons décidé de représenter le monstre actuel comme le monstre pile. Voilà. Bon, Michou, allez-y. Ah, c'est à nous ? Oui. Attention, moteur et action. Oh, vous êtes le vrai super-héros ? Le Kwaku-héros. Et comment vous pouvez me le prouver ? Avec une Kwaku-dance. Sors avec moi. Et tu connaîtras l'amour avec un grand A. Dans une comédie musicale, il y a musical. Justement, il y a musique. Là, ça ressemble à un porno pour l'instant. J'aimerais en découvrir ton identité. Malheureusement, j'aime une autre entité. Waouh. Oh. Très bien. Alors, permets-moi de lever ce masque. Tu chantes pas, là ? Ah oui. Permets-moi d'enlever ce masque. Toujours pas. Comment tu chantes ? Permets-moi d'enlever ce masque. Et tu m'en diras des nouvelles. Oh ! J'en tombe des nus. Je me mets à nu. Oula. Tu es donc... L'élu. Mastu que j'aime tant. Bon. En tant que Kwaku-héros, moi, en fait, j'aimais Michou depuis le début, mais je voulais pas me mettre à nu devant lui visage découvert. Du coup, j'ai enlevé le masque. Et là, il peut sortir avec moi, puisqu'en fait, je suis son amour depuis toujours. D'accord, vous êtes des chaudasses. Quoi ? Vous recevrez vos notes à la fin de la journée. Vous avez Kwaku-sué, j'ai l'impression. J'ai l'impression de la pause déjeuner. Oh, super. Yes. Elle est où, la cantine ? Ça tombe à pic. Ok, génial. Monsieur le directeur, j'ai entendu dire qu'il y avait un ancien directeur juste avant vous qui était là. Vous êtes nouveau, vous aussi ? J'avais pas eu cet info. Ouais, apparemment, il n'y était pas nouveau. Je l'ai remplacé, l'académie m'a nommé à sa place. Ah, vous êtes nouveau ? Ah, c'était quand ? C'était il y a quelques temps. Je pense que vous êtes bien meilleur, monsieur. Ouais, je trouve que le rôle vous va super bien. Eh ben, je vous remercie. Eh, mais c'est ouf, il n'y a plus personne dans les couloirs par rapport à ta leur. Parce qu'ils sont partis manger aussi, c'est normal. On va enquêter ensemble sur le directeur. Ouais, t'inquiète pas. Moi, j'ai fini ma mission. Toi, t'as fini ta mission. Moi, j'ai fini. Révision. J'ai fini, j'ai fini. Mais moi, c'est impossible. Faut que je me tatoue, que j'apprenne des phrases en espagnol. La prof d'espagnol, elle m'a dit des trucs du genre « mi amo tu culo ». Ça veut dire que j'aime ton cul, ça. Putain, je me suis fait avoir, ça me rend fou. Je vais y aller, je vais essayer de checker mon boutier un petit peu. Vous allez checker votre boutier au bal de fin d'année, monsieur ? Au bal de fin d'année. Ah, ouais ? Vous pouvez nous montrer vite fait ou pas ? Mais non. Non, monsieur, vous êtes un danseur hors pair. Thank you so much. Ok, je vais faire quelque chose devant tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Ouais, 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 tout le monde sur la table. J'ai vraiment l'impression d'être à l'école à nouveau. Waouh. Waouh. Mais wesh. Oui, c'est grosso. Moi, je vous laisse maintenant régler vos histoires. Moi, j'ai rien vu. Mais vous êtes un ouf, vous. Allez, ciao. C'est le pire sur vous. C'est un ouf de fou. Il a dit « Allez, ciao ». On prend les paris. Kimmy sur Magla. Eh, c'est quoi ton blase ? C'est Josh. Josh. On s'en bat les couilles, frère. Tu veux qu'on parle, regardez. C'est toi ? Ah non ? Là, il est vos gosses, là. C'est en bombe. Mais est-ce que vous le connaissez sous cet angle-là ? Oh ! Oh ! Tout pour le divertissement. Tu veux parler de ton plus grand secret ? Ta collection de crottes de nez et de ronur d'eau ? Oh ! 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 Oh, ça va s'enbrouiller ! Cheikh, je crachais derrière moi. Cheikh, je crachais dans mon... T'as commencé ? Oui. Oh ! Oh ! Oh ! Atelier, feutre sur pot. Ok les gars, je me fais un tatouage, c'est parti. Monsieur Papé. Mbappé ? Il n'a pas assez autant de talent que lui. Et j'ai fait tomber une clé. Vous ne l'avez pas retrouvé par hasard ? Mais c'est bizarre parce que tu me parlais de clé, là, tout de suite. Vous pouvez regarder dans son sac ? Wah, 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 wah. Non mais j'ai rien de spécial dans mon sac. Est-ce que vous m'autorisez à fouiller votre sac, ou je suis obligé à d'appeler la sécurité ? Avant tout, avez-vous vérifié vos poches ? Je vais vous dire. Dans cette poche ici, j'ai des friedans. Ok. Oh, vous avez各位 ? Oui, j'ai des friedans. En pleins d'un archive, oui. Est-ce que vous l'avez mérité ? Non ! Alors je vous le dis, vous m'invailliez totalement nav approved. Je vous ai dis que vous étiez racistes. Je lui ai dit depuis le début. Je ne vous permettre l' flux. Tout le monde fait des erreurs. Ça se trouve, je leur casse leur truc. Celui qu'il faut trouver les gars. Oui, j'ai du monde au CDI là. Pardon. Encore toi. C'est ouf, en vrai. Faut que je te dise un truc. Je parle qu'il y a un seul type d'un mec en particulier et je pense pas que tu correspondes, tu vois. Ah ouais, c'est vrai ? Désolé. Euh, ok. C'est quoi ? Tu sais, je suis quelqu'un d'assez courageux, assez viril dans la vie de tous les jours et tout. Et en fait, quand je suis parti en Espagne, parce que je t'avais peut-être pas dit, je suis parti en Espagne en 2019. Je me suis fait tatouer une fleur. T'aimes pas les tatouages ? Si, j'adore les tatous, les vrais tatous, quoi. T'avais juste à lire la fin de mon journal intime. Ouais, mais je vais pas aller lire ton journal intime. Je trouve que t'es pas très, très honnête avec moi, donc... Je vais dire la vérité depuis le début. Je suis pas si courageux dans le fond parce que je... Tu vois, je perds mes moyens, je bégaye et tout. J'ai lu ton journal intime, j'ai essayé de te plaire parce que... Bah voilà, j'ai envie que ça se passe bien entre nous. Du coup, je suis allé prendre des cours d'espagnol, mais je crois que je me suis fait avoir ce tatouage-là. Je l'ai fait tout à l'heure parce que j'ai appris que t'aimais bien les tatouages. J'aurais pu être plus sincère et te dire que j'ai envie qu'on découvre l'Espagne ensemble. Peut-être que tu peux m'initier un petit peu au tatouage, m'expliquer pourquoi t'aimes ça. Et peut-être que plus tard, j'aurais été amené à faire un tatouage moi aussi. Voilà. C'est dommage que tu le dises que maintenant. J'ai pas géré. Hé, Mastu, Mastu. Lâche ça. Mastu, lâche ça frérot. Tu l'aimes bien ? Il a été sincère avec moi, mais seulement à la fin et je sais pas si ça compte. Tout le monde mérite une deuxième chance. Mais après Mastu, il a fait beaucoup de choses bizarres je trouve depuis qu'on est là dans l'école. Vous voulez qu'on ferme la porte ou... Non, mais on a fini de toute façon. Je n'ai pas peur. Bah écoute... Je te donnerai une deuxième chance. C'est à toi de me dire. La prochaine fois, je ferai les choses dans l'ordre. Je viendrai avec un bouquet de fleurs au moins. Tout le monde va donner une troisième chance. On a toujours pas retrouvé mes outils. Vous allez jusqu'à la fin de la récré pour me les ramener dans l'atelier. Le provisir, il a fait une amusse ! Il cherche ses outils. Ah mais... Il faut lui ramener ça. C'est ça son outil ? Ouah, 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 ouah... Non... On a retrouvé les outils ! Vous allez encore... On a retrouvé les outils ! On a retrouvé les outils ! Bravo ! Il a retrouvé les outils ! Bravo PAM ! Vous avez un outil ? Il y en a d'autres, c'est ça ? Apparemment il y en aurait d'autres. Il faut retrouver la boîte à outils. Retrouver tous les outils. Oui bah j'arrive, oh ! Attends, je vais écouter, je vais écouter, viens, on va écouter. Frère, j'ai arraché la photo et j'ai trouvé du coup la photo de l'autre directeur. En fait, j'ai regardé et sous la photo, en fait, il l'a collé sur la photo de l'ancien. Donc je sais à quoi il ressemble l'ancien. Bonjour Monsieur ! Bonjour, dans mon bureau. Avec plaisir. Elle est trop scillée les gars, la connexion. Il n'y a qu'elle, s'il vous plaît. Vous avez ouvert le cadre sur lequel il y avait une photo. Vous avez une preuve ? J'attends de voir, je ne... Non ? Pop, 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 pop. Regarde, regarde. Bonjour Monsieur. Regarde, c'est trop gros. J'avais une info pour vous. Quoi ? Ma mère va mal ? Oh non ! Quelqu'un a arraché votre photo, Monsieur. Non. Monsieur le directeur, en tout cas, si vous avez besoin d'autres informations, je peux être votre taupe, quoi. Soyez ma taupe. Bah je vais être votre taupe, alors. Ne me décevez pas. Et si je vous rapporte les bonnes informations, peut-être que j'ai les plus de points ? Peut-être, oui. Peut-être. Attends, mais frère ! Oh, bien vu ! Mais attends, mais en fait, il faut juste se balader dans le lycée. Dans les chiottes, il y a une porte fermée. Cette porte-là, elle est fermée. Ça pue la merde ! Ah ouais ! Eh, on peut pas essayer de l'ouvrir avec les outils. Oh ! Ah non, mais il y a rien en fait. Oh, j'ai trop le dé... Oh ! Ah, il y a vraiment un classique ! Frérot ! C'est dégueulasse ! Non, c'est grave ! C'est dégueulasse ! Ça, c'est pas dans la vidéo, je crois ! Ça, c'est pas dans la vidéo, frérot ! C'est pour ça que les toilettes sont condamnés ! Mastu, mastu, faut descendre, non ? Il faut aller à gauche ? Non, c'est ça ? Oh bah ! Non, faut trouver tout ça ! Les gars ? Ouais ! Il y a la prof qui vous appelle avec Pape ! Ah, les vatars, bien wesh, bien wesh ! Ok, c'est juste là ! Il faut retrouver ça ! Oh, ok, c'est bon ! On a ça ? On a le marteau, il manque ça ! Il manque une pince. Vous les trouvez où, les objets ? Ils sont à des endroits randoms dans le lycée. Moi, j'étais en date, du coup, j'ai pas compris. Ça sert à quoi d'avoir la boîte à outils ? Oh non, ça a sonné ! Avant d'aller en cours, on fait un faux sprint dans les couloirs pour essayer de trouver le dernier aussi. Pourquoi ? Je pense, on a le temps, non ? Mais je suis un bon élève, moi j'aime pas arriver en vatars ! Mais t'inquiète, t'inquiète, Pape, ça va le faire ! Ok, donc il faut que je trouve une pince violette. Pape, 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 pape ! On doit aller en cours, on doit aller en cours. Vous voulez un zéro ou pas ? Non, on sait pas où c'est, monsieur. Faut que Magla, il m'assuive. Sinon, va rentrer à deux, ils vont être dans la merde ! Eh, je crois qu'ils nous ont laissés, on est censé être en cours, ils sont partis sans nous, là, Pape. Ah, mais bâtard, ils avaient dit qu'on serait tous les quatre ensemble. Ils sont pas du tout restés soudés, je sais pas. Bonjour ! Bonjour ! Voilà ! Bienvenue ! Allez ! Excusez-moi, ils sont complètement dissipés ! Mais qu'est-ce que vous faites ici, vous ? Je la rattrape ! Vous devez être en cours ! Oui, oui, oui ! Désolée, on cherchait nos crampetés ! Bonjour monsieur, bonjour mademoiselle, installez-vous, je vous en prie ! Ça y est trop beau ou pas ? Quoi ? La philosophie ! Comme vous le savez, là, vous avez passé tous à l'oral, des minutes chacun. Est-ce que je pourrais juste vous impressionner ? Il est mentaliste, en fait ! L'échec n'est qu'un reflet de la réussite. Mais c'est votre sujet, ouais ? Comment vous le savez ? On vous l'a déjà donné avant de rentrer ? Non, je suis mentaliste ! Je soupçonne de tricher ou quoi ? Non, je ne pense pas ! On commence avec Papsan, du coup, vous avez l'air d'être plus que motivé. Je crois que tu n'as pas le choix ! Je vous écoute, vous avez deux minutes. Pouvons-nous parler de réussite sans être passé par l'échec ? Je ne pense pas. Voilà, merci beaucoup. Attendez, vous pouvez un peu développer là-dessus, là ! Vous avez dit deux minutes, vous m'avez fait 20 secondes ! J'aimerais qu'on s'attarde sur le mot reflet. Un reflet, c'est... Oh, le photographe ! Une version inverse de la réalité. Absolument ! C'est vrai ! Que l'échec est un reflet de la réussite pour les raisons que j'ai énoncées auparavant. Absolument ! Et quelles raisons ? Pardon ? Et quelles raisons, je dis ? Ah oui ! Oui ! Il dit les raisons que j'ai données auparavant ! L'échec n'est pas que le reflet de la réussite ! Merci beaucoup Papsan ! Mastu ! Mastu ! Mastu ! Mastu ! Allez Mastu ! T'es le pire mec de philo que j'ai jamais vu de ma vie ! Sérieux ? T'as juste dit ! Bah l'échec n'est qu'un reflet de la réussite ! Moi j'avais ! Vous avez entendu ou pas ? Ouais ! Qu'est-ce que j'ai dit ? Il est impossible de vivre sans dépasser ses limites ! Dans une vie... Ouais ! Ça commence bien, je sens qu'on va s'amuser ! Dans une vie, on a énormément de choses à faire. On a le choix de ne rien faire, comme on a le choix de s'imposer des défis. Chacun vit comme il l'entend. Il est impossible de vivre sans dépasser ses limites dans le sens où... Il parle pour rien dire ! Si on décide de ne rien faire sur ces 80 années de vie, ça relève d'un défi. Comment ne rien faire pendant 80 années ? Je trouve que c'est une forme de dépassement de soi. Je pense que dans la finalité, on essaye toujours de se challenger quoi ! Dans une vie, il faut toujours chercher à dépasser ses limites. Parce que même si on les atteint pas, au moins on s'est donné à 100%. On sera peut-être allé plus loin que si on ne s'était pas fixé cette limite. On a que de belles surprises. C'est beau ça ! Merci beaucoup Freud ! C'est magnifique ! Vous pouvez retourner à votre place ! Vous m'appelez Freud ? Il a dit Freud hein ! Il a pas dit Freud ! Ok Magla, alors pour votre sujet ce sera... On est vraiment partout chez soi ! C'est super dur ! Ça c'est dur hein ! Chez soi au final, c'est ce qui est cher à notre coeur. La terre est ronde, mais on retourne toujours chez soi. C'est Aurélsan ! Merci Aurélsan ! L'endroit qui est dans mon coeur est mon chez moi. Et c'est moi qui décide d'où est-ce qu'on est. Si je décide que chez Michou, chez Pape, chez Mastu, c'est chez moi... C'est chez moi du coup. Parce que ce sera dans mon coeur. Si j'ai envie d'habiter où je veux, je peux. Tu peux habiter chez toi demain ? Non. C'est quoi ? Ce qui maintient les hommes, c'est l'amour. Donc vous reliez être partout chez soi... A l'amour. Avec l'amour. Mais évidemment en fait, parce que... Alors développez ça. Est-ce qu'on aime pas être chez soi ? C'est de l'amour au final. Au final, on est vraiment partout chez soi. Mais tout le monde possède de l'amour chez soi. Et chez soi, c'est l'amour. Donc on est vraiment partout chez soi. C'est super Magla, merci beaucoup. Bravo Magla ! Michou ! Être heureux, c'est forcément être entouré de gens heureux. Je pense qu'avant toute chose, chaque homme devient ce qu'il devient par rapport à son entourage. Si tous nos amis sont heureux, bah nous forcément, on va se sentir bien. Parce qu'on va être avec des gens qui sont bien. Quand on se sent pas bien ou quoi que ce soit, la pire des choses qu'on pourrait faire, c'est de s'enfermer. Et après, c'est pareil. Si soit on se sent bien dans sa peau, et bah on va faire du bien aux autres. Et là par exemple, est-ce que vous êtes heureux ? Oh ! Là ? Bah là je suis super heureux. J'espère que vous serez encore heureux quand vous aurez reçu votre note de philo. Bah j'espère. C'était pas mal. Non c'était pas mal, c'était pas mal du tout. Il y a 20ème. C'est fini pour cette orale de philosophie. C'est votre dernier récré avant de recevoir vos notes. Donc je vous souhaite en tout cas de passer une bonne dernière récré. Et à bientôt. Bravo Magla. Merci beaucoup. Et moi bravo ? Il m'a dit bravo les gars. Moi aussi il m'a dit bravo. Il nous a dit bravo. Ouais Mathieu, c'était pas ouf en fait. Ah bah tu vous êtes revenus juste pour... Au revoir. Super. J'ai un aveu à vous faire. Quoi ? T'as pété tout à l'heure ? Non. J'ai parlé avec le directeur. Et justement quand tu m'as poussé dans le bureau là. Derrière on a un peu discuté. Je suis officiellement la taupe du directeur. Et il m'a dit que si je lui rapportais pas des informations, que j'allais perdre 2 points sur ma moyenne. Quoi ? Frère j'ai perdu 2 points, perdre 2 points. Ouais mais ça fait qu'une heure que t'es taupe. T'as rien balancé. J'ai rien balancé. Mais du coup je me dis est-ce qu'on peut pas essayer d'inventer des trucs pour que je l'ai dans la poche et peut-être on a des indices après. Je sais plus mon harceleur là. Josh Josh. Au pire tu mets tout sur son dos. Il y a un casier. Mets la photo dans son casier. Et tu le dis au directeur. Ça c'est bien ça. Surtout que la photo c'est bon on l'a tous vu. On l'a vu on l'a en tête. Gros faut qu'on trouve à tout prix la pancée. Mais je me demande où elle est putain. Mec s'il nous reste plus que 30 minutes on est dans la merde. Oh là là. Regarde moi ça les amis. Premier outil sur trois. Et deuxième outil la pince. Il faut plus que ce truc là. Mais en fait c'est un espèce de sécateur je crois. Ok les gars j'ai des photos. On va mettre ça dans le casier de Josh. Ça va mon gars Josh ? Bah nickel hein. C'est bon les gars c'est mis, c'est posé. C'est bon on a déposé ce qu'il fallait. C'est bon les garçons ? T'as été mon gars sûr. Ouais on cherche une pince. Vous avez des infos ? Vas-y. Ah putain vous êtes des... Vas-y. Vas-y pas de soucis les gars. Vas-y bonne journée. Ça va Josh ? Ça va et toi ? Troisième et dernier outil. Magnifique. On a tous les outils. C'est une porte ? Quoi ? C'est une porte frère ? Non. Attends mais moi je manque Pap et Mag ? Vous êtes à la recherche du secret de l'école. Oui c'est ça exactement. Mais attends vous pouvez... Pour avoir cette boîte, il faudra venir me répéter la phrase que le directeur donne. A tous ses proches. Pas trop proche la laine. Bah attends. Oui. J'ai tenté. Vas-y. A tout de suite. Je vous dirige vers le bureau du professeur. Du professeur ou du directeur ? Du professeur. Ah vas-y ça marche. Ça tombe bien faut que je parle au directeur. Mec. Il faisait plus le bureau Gégé. Il l'avait enfermé. Par contre du coup il n'y a pas... Il était enfermé tout seul avec son... Mais gros il était enfermé depuis... Ça fait 5 heures il est dans la salle informatique. Ils font quoi ? Pap ! Frérot on a trouvé le dernier outil ? Ouais c'est bon. Il y a un mec qui est sorti avec un coffre et tout. Et il a dit... Tu mens, t'es où ? Si si je te jure. Il a dit on doit trouver la phrase que le directeur dit tout le temps à ses proches. Eh mais attends. Mathieu. T'es la top du directeur. Ouais ouais ouais. Moi je pense qu'il faut que tu tentes en mode monsieur je peux vous dire une information importante. Mais faites moi le serment qu'après ça on sera... On sera pas plus. Je serai plus un simple élève. Vas-y je vais faire ça. Vas-y c'est une bonne idée. Vas-y c'est une bonne idée. Faut résumer à magler la situation et faut trouver le directeur. Attends la phrase que je dis qu'à ses proches à mon avis on le trouve soit dans un truc sur son bureau soit... Ah tu penses ? Ah mais peut-être. Eh les gars. Il vous a dit quoi ? Pour mon avis la phrase c'est un truc qu'il a mis sur son bureau, un truc qu'il a écrit ou un cadre avec une photo tu vois. Et pendant ce temps-là moi je fais le guet et si jamais il arrive... La phrase... Il y a peut-être un... Je l'ai vu tout à l'heure mais je pensais que c'était déjà ouvert. Bienvenue à tous les élèves, rien ne vaut un travail. Ah charme. Il faut juste en prononcer avec nous c'est bon. Je crois que la bonne phrase c'est... Rien ne vaut un travail à charmer et des études difficiles pour arriver à ma chambre. Il est là, il est là, il est là, il est là. Eh vas-y Massu, fais diversion. Monsieur le directeur, j'ai à vous parler en privé. En fait je crois pas que ce soit le magler qui ait fait je sais pas quoi avec votre photo. Je crois savoir, j'ai trouvé la personne qu'on peut. J'ai une information cruciale à vous donner mais j'aimerais que vous me considériez un peu plus comme un proche à partir de... Regardez-moi. Vous pouvez me faire confiance. Et justement j'ai un peu foiré mes examens et je me dis que deux points sur la moyenne ça me permettrait de m'en sortir un peu plus quoi. C'est bon vous avez deux points en plus. Ok. Je vous invite à aller fouiller de vous-même dans le casier de Josh. Venez avec moi. Je vais juste me mettre sur le côté, je vais pas être impliqué là-dedans. Parce qu'en fait les gars ce qu'on a trouvé, je crois que c'était le discours de l'ancien directeur et il était raturé et tout. Et il y avait écrit genre quel discours nul. Il est chelou lui. C'est à lui qu'il faut dire la phrase. Il est trop bizarre. Mec il est bizarre. Frérot, comme le directeur dirait toujours, rien ne vaut un travail acharné et des études difficiles pour que les élèves soient les meilleurs outils possibles. C'est pas malin ça. Ah non c'est pas malin. C'est pas malin ça. Déjà je suis en train de se faire niquer. Ok. Putain les gars. Attention. Ah mais il y a d'autres soucis. Oh la clim. C'est pour ouvrir une pièce. C'est pour ouvrir un truc non ? C'est sûr que c'est pour ouvrir une pièce. Les gars c'était pas pour ouvrir le truc avec la photo. Il m'avait dit qu'il fallait un tournevis. Ça se trouve c'est sa mission. Mais la photo en plus je viens de la donner là. Bah oui. En plus les gars, Josh il s'est fait choper. En fait il y avait pas besoin de lui donner spécialement parce qu'on a trouvé le dernier outil. Du coup moi j'ai juste négocié deux points en plus sur ma moyenne. Ah le bâtard. Mais venez on y retourne. Attends il y a du monde devant le panneau d'affichage. Non putain il y a Josh. Non je vais vous faire allumer les gars. Oh Josh. Ça va Josh ? Merci mon gâté. Merci mon gars. Vous travaillez en équipe c'est ça ? De quoi tu parles ? Josh il est trop dans ça Josh. Les gars les gars donnez le tournevis. Mich donne le tournevis vite fait. Je pense que je t'aime. Ouais ouais il y a ça il faut appuyer là dessus. Tu crois que c'est le bouton ? Ouais il faut appuyer. Mais il s'est pas branché. T'inquiète t'appuies. Bah en vrai maintenant on a plus besoin. Bip. T'as il troll. C'est le pire mec c'est il troll. Peut-être qu'il faut vraiment qu'on fasse un truc avec le tournevis. Mais frérot il y a un bouton c'est pas pour rien. Mais en fait j'ai pas capté que c'était un bouton. Bah moi non plus. Je crois que c'était Inata genre pour la photo. Ouais moi aussi. Ah tu devais enlever ça tu l'as pété en fait. Ouais en fait j'ai passé la main et ça fait crac. Faut appuyer ? Bah j'en sais. Appuie. T'as cru que ça allait qu'il y ait un bail ? Tu vois lui aussi il appuie tu vois ? Enlève les vis je vois. Attends j'enlève tout. Attends mais what the fuck ? C'est là ? C'est quoi ? Ah regarde. Trouver le poids de la colombe. Ouais c'est quoi c'était quoi ? J'entends au secours dedans. Quoi ? Je te jure gros. Là il y a une colombe ici. Trouver le poids de la colombe. 3x300. Mais c'est facile ça. Les gars il y a une colombe. What ? C'est là les gars. Il y a de quoi faire le calcul à l'intérieur. 1200 x 2. 2400 ? Alors je crois que ça fait 2400 les gars. Mais il y a 2,4 kilos ici avec ça. Du coup il faut qu'on calcule exactement. Il faut faire 2,4. La colombe ce que tu as calculé ça fait 2400. Une boule c'est 720 donc si j'en mets 3 ça fait 2160. Là il manque 240. Il faut mettre 2 fioles alors. Sinon ballon, on a pas de ballon. Si il y en a un là. Ah il y en a un. Ballon ça fait 120 grammes. Et un gobelet. Oui on arrive monsieur. Ah mais voilà ballon et gobelet ça fait 2400. C'est 2400. Ouais ouais. Ça active un truc. What ? J'ai un côté je vais délivrer. Wesh. Ah il est là. Wesh. Ah non. Monsieur le directeur. Bonjour. Monsieur le directeur ça va ? Monsieur. Attentez on va vous aider. Non vous pourrez pas me délivrer comme ça. Faut que vous allez à la remise des diplômes. Les clés sont là-bas. Et elle est où la remise des diplômes monsieur ? Je sais pas faut voir avec Cartier là. C'est un escroc Cartier. Mais c'est Cartier qui vous a mis. C'est Cartier. Mais moi je fais des gros plans sur cette. C'est trop drôle. Cartier c'est un prof que j'ai viré. C'est un ancien prof Cartier ? Prenez un maximum de Frida. Ça va vous faire du bien. Voilà. Encore un. Ça va les jeunes. Ça va aller. Votre nom ? Bertin. Bertin. Jérôme Bertin. C'est Jérôme Bertin son nom. Jérôme ! Non mais non ! Remise des diplômes. Ça veut dire là on va savoir nos notes et tout. Regarde qu'elle t'a fait coucou. T'as mis un vent à ton crush. Elle t'a fait ça elle a fait coucou. Et t'as mis un giga vent. C'est trop génial ! La remise des diplômes ! Je tiens à honorer aujourd'hui quatre élèves en particulier qui vont me rejoindre. Je vais demander à Magla de me rejoindre. Magla s'il vous plaît. Applaudissez-là. Magla ! Je vais demander à Mastu de nous rejoindre. Mastu ! Popsan s'il vous plaît. Monsieur Popsan ! Et Monsieur Michou s'il vous plaît. Let's go ! Monsieur je me trouve encombré si vous voulez je vous libère. Non pour l'instant tout va bien. D'accord. Je vais vous donner vos notes du plus mauvais résultat au meilleur résultat. Oh ! Le quatrième est donc Michou avec une moyenne de 12 ! 12 ! Quoi ? Je suis dernier ? 12 sur 20 ! Vous êtes à égalité de points avec Magla, 12 sur 20 ! On est tous les deux derniers ! Et au moins il n'y a pas de vrai dernier. Moi j'ai eu moins de points aussi. Monsieur Mastu. Je m'avais étonné. 12 et demi. Oh ! Mais il n'est pas loin ! Il y a les deux points en plus. Ah il y a les deux points en plus. Et je vous demande de faire un maximum de bruit pour notre meilleur élève de la journée. Monsieur Popsan ! Wow ! Popsan ! 14,25. Vous êtes le meilleur élève. Yes ! Et je vous remets les clés de l'école. Merci ! Vous pouvez faire ce que vous voulez dans l'école monsieur. Si ! Bravo à vous ! Merci ! La rigueur amène le résultat ! On a les clés pour le sauver, il faut aller le sauver maintenant ! Il faut aller le sauver maintenant ! Il faut aller le sauver gros ! Il faut aller le sauver vite ! Go ! Go ! Go ! Go ! Monsieur le directeur ! On a mis un peu de temps, désolé ! On a notre diplôme monsieur ! Bravo ! On a eu notre diplôme ! Du coup est-ce que vous pourriez nous féliciter ? Et est-ce qu'on peut faire un peu avec un rythme genre si je fais ? Papsan ! Papsan ! Papsan ! Félicitations Papsan ! Félicitations Maxu ! Let's go ! Et il est où Cartier ? Il fait ça avec les élèves en vrai ! Mais attends mais c'est pas normal d'ailleurs ! Mais Cartier ? Il a laissé les clés de l'école ! Il a donné les clés de l'école ! Mais voilà ! Pourquoi on gagne les clés de l'école quand on a les diplômes ? Genre, t'as été le meilleur élève, t'as les clés de l'école frérou ! J'aimerais bien qu'on appelle la police aussi ! C'est vrai que c'est une bonne idée d'appeler la police ! C'est bon ? Oh magnifique ! Merci ! C'est bon vous êtes libres ? Il va falloir se taper contre le directeur là ! Il va falloir vous battre monsieur ! Mais il est où l'agent de sécurité ? Vous inquiétez pas ! Il n'y a pas d'agent de sécurité qui tient ! Comment ça il n'y a pas d'agent de sécurité ? Non vous inquiétez pas ! Vous allez monter sur un ring avec l'ancien directeur là ! Oui ! Sal 110 ! Sal 110 ! Sal 110 ! Sal 110 ! C'est ici qu'on régle les comptes ! Sal 110 ! Chevez-nous monsieur le directeur ! On vous escorte ! On vous escorte ! Merci les jeunes ! On vous escorte ! Bougez ! Bougez ! Bougez ! Ça ressemble ici monsieur ! Eh vous allez lui régler son compte ! Attention ! Décalez ! Décalez ! Il est où Cartier ? Il est où Cartier ? Il est où Cartier ? Oui ! Ça fait des jours que je suis enfermé là ! Oh ça va se battre ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Moi dans le bureau du directeur ! Monsieur l'agent de sécurité ? Cartier plus d'une fois il vous a insulté tous ses morts et tout la dernière fois ! Et la dernière fois dans son bureau j'en ai plein de cul de l'agent de sécurité ! Il sert à quoi ? Une plante verte c'est plus utile ! Décalez ! Décalez ! Décalez ! Monsieur le directeur on est sans pour ça ! Regardez ce qu'il a fait avec votre photo ! Ça va Cartier ? Ça fait des jours que je suis séquestré là ! Expliquez pourquoi on en est arrivé là ! Parce que vous étiez... vous vous laissez permettre tout ! Voilà ! Non 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 vous voulez prendre ma place ! Bah bien sûr je voulais prendre votre place ! Vous êtes dévoré d'ambition Cartier ! N'importe quoi ! Vous étiez un ancien prof de merde ! Voilà ce que vous êtes ! Exactement ! Mais pas du tout ! Mais ça va pas ! Mais c'est lui ! On a pas dirigé une école ! Voilà ! C'est la fête où tout le monde sourit dans cette école ! Il faut que personne ne sourit ! La rigueur amène le succès ! C'est tout ! Vous transpirez Cartier ! Vous êtes en train de mentir ! Comment ça ? Mais pas du tout ! Je suis tout à fait dans mon rôle ! Dans votre rôle de charlatan ! La police sera là en quelques minutes ! Vous êtes trop ! Voyou ! Malfra ! Mais c'est absurre ! On attend la police ! Faites pas sortir ! Faites pas sortir ! C'est l'air ! Allez ! Allez ! Allez ! La médiocrité ! La médiocrité ! Le succès ! Musique douce ! Tu as un step ! Non ! Non ! Grâce à vous, l'école va pouvoir retrouver son intégrité et son honneur ! J'ai l'impression qu'on a réussi à percer le mystère de l'école ! J'ai l'impression que, encore une fois, je suis dernier dans mes notes ! J'ai le seum ! Merci tout le monde les gars ! Vous pouvez vous applaudir ma sainte règle ! C'est incroyable ! Tous les 4 à vivre l'expérience, c'est un truc de fou ! On se trouvait dans un jeu vidéo, frère. Tu vas voir les gens, ils te disent des indices, mais sans trop en dire, etc. C'était vraiment ouf. Encore merci à Fridon d'avoir sponsorisé cette vidéo. Merci Pape San, merci Magna. C'était trop bien, merci de fou, franchement. C'était trop cool. C'était génial. Merci Michou ! Bisous les amis, vous êtes les boss ! Magnifique les frères !